Et coucou tout le monde ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Alors, clairement, le café est de mise. Je ne sais pas vous, mais moi je carbure à la caféine à peu près 3,5 kg par jour. Non, j'exagère toujours. Non, j'en bois, en fait, je dis ça. Je dis ça, hein. C'est toujours pareil. Je dis ça, mais en vrai, je bois maximum 2, peut-être 3 cafés par jour. J'en buvais beaucoup, beaucoup plus avant. J'ai eu un boulot dans ma grande jeunesse où une partie de mon boulot, c'est de faire du café. Et là, ça, c'est dangereux. Parce que pour le coup, du café, on en buvait beaucoup avec ma collègue. D'ailleurs, si elle passe par là, mon ancienne collègue que j'adore, que c'est ma chouchoute, que c'est ma copine Camille. Si tu passes par là, je ne pense pas, mais j'en profite toujours pour faire un petit coucou. On buvait des litres de café. Donc, il a fallu réduire. Et là, maintenant, même si au boulot, on a une cafière et tout ça qui nous permet de prendre du café très facilement et gratuitement, je n'en abuse pas. J'en bois en général un ou deux et peut-être un à midi, mais c'est vraiment le grand max. Donc, ça, c'est mon deuxième de la journée et ça sera peut-être mon dernier. Peut-être pas. Voilà pour la petite histoire. C'était une intro beaucoup trop longue à propos de café, mais ça aurait pu être un autre sujet. Ça aurait pu être d'autant plus long, hein. Mais bon, on va s'arrêter là pour maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire. En fait, j'en fais une série, même si j'ai raté le mois de février. C'est pas grave. Et c'est le classement des dernières palettes que j'ai utilisées. Alors, dans cette série, si jamais vous n'arrivez, bonjour ! Dans cette série, je classe, en fait, les dernières nouvelles palettes que j'ai testées. Alors, nouvelle ne veut pas forcément dire nouvelle sur le marché. Ça veut aussi dire nouvelle pour moi pour différentes raisons. Soit parce que récemment acquise, soit parce que très longuement, genre achetée il y a hyper longtemps et oubliée. Vous savez, mise de côté et oubliée. Et celle-là, je suis en train de faire cet effort-là dans ce que j'ai à ma disposition, de vraiment utiliser tout ce que j'ai pour me faire une vraie idée de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas, et de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Et aussi, l'idée pour moi, et ça je l'avais dit en tout début d'année, c'est de pouvoir tester, en fait, différentes marques, différentes formulations pour pouvoir être plus juste dans les retours que je vous fais et pouvoir vous donner des petits conseils sur les différentes formulations, sur ce qui marche pour moi, ce qui ne marche pas, ce que je pense pourrait fonctionner en fonction de votre paupière, de votre âge, de vos envies, de vos looks, vous voyez ? C'est l'idée qui est derrière. Donc, dans ce classement des dernières palettes, on va parler des palettes que j'ai utilisées en avril. Donc, encore une fois, ce n'est pas toutes les palettes que j'ai utilisées en avril, ce sont les nouvelles palettes que j'ai utilisées en avril. Et il y en a encore pas mal. Oui, oui, soyons très honnêtes, je pense que si j'étais amenée à faire une vitesse, une palette par jour, il est probable que j'arrive à tenir l'année. J'espère pas, hein, je ne compte pas ce que j'ai, je pense que ça fait partie, vous savez, de ces petits trucs qu'on ne veut pas savoir, qu'on sait mais qu'on ne veut pas savoir. Et voilà, donc je suis quelqu'un qui aime changer de look tous les jours, je suis quelqu'un qui aime changer de palette tous les jours, donc on va dire que j'ai ce qu'il me faut pour faire ça. Ça m'arrive de faire des rotations dans le sens où quand vraiment j'aime beaucoup une palette, je vais m'en servir très souvent. Et dans les palettes dont je vais parler, je ne m'en suis servie pas qu'une seule fois sur le mois d'avril, donc je peux vous faire un retour un petit peu plus approfondi. D'autres, en fait, c'est des palettes que j'ai refait rentrer, que je n'avais pas utilisées depuis très longtemps, donc je les considère un petit peu comme nouvelles, même si elles ne sont pas vraiment nouvelles. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le contexte de ce classement. Et sans plus tarder, on est parti. Et ce que je peux dire, si vous êtes un familier, et je vous aime d'être de retour, sachez que vous avez une place très très chère dans mon cœur, c'est très calme aujourd'hui. C'est étonnamment calme. Si vous savez qu'on est dans cette période de jardinage, où ils aiment beaucoup faire des trucs avec les arbres du parc à côté de chez moi, et ça fait deux jours, ils ont décidé, je pense qu'il devait y avoir un arbre malade, ça fait deux jours qu'ils scient, et vous savez, ils détruisent là, ils crunchent l'arbre, et ça fait un bruit ça, mais assez important. Et je me suis dit, bon, je vais devoir filmer aujourd'hui, ça va être sûr, on va entendre le soufflage de feuilles, le coupage, le broyage de feuilles en arrière-plan. Et en fait, non, ils se sont arrêtés. Et c'est calme, mais c'est calme ! Si ça pouvait être comme ça tous les jours, mon Dieu ! Je prends, je prends, j'en profite. Voilà, fin de la petite aparté, soufflage de feuilles. Avant toute chose, avant qu'on démarre ce classement, celui-ci a été extrêmement dur à faire, parce que j'ai aimé quasiment toutes les palettes que je vais classer. Et je les ai aimées presque de la même façon. Et Buzz, bien évidemment, s'installe à côté de moi. Et du coup, les mettre dans un ordre, ça a été d'une anxie. Oui, oui, j'exagère. Non, vraiment, ça n'a pas été facile. Donc, il n'y a aucune mauvaise palette. Il y en a une où je suis déçue, mais ça, c'est moi. Les autres, vraiment, je les ai classées un peu en mode bon, à la limite, avec quelle récurrence est-ce que je les utiliserais ? Ou est-ce qu'elles sont un peu trop saisonnières ? Ou est-ce que c'est parce qu'elles ont juste un seul but et du coup, elles sont un peu plus en dessous ? Mais sachez que j'ai adoré toutes ces palettes. Si je pouvais toutes les mettre numéro 1, je les mettrais quasiment toutes numéro 1. Ça a été très, très difficile de mettre un ordre sur ce classement. Vraiment, il n'y a pas eu d'exceptionnel par rapport à d'autres et de minables par rapport à d'autres. Encore une fois, à part une qui est la dernière et on va commencer par celle-ci. Et je pense que si vous avez regardé mes dernières vidéos, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein ? Donc, ça ne va pas être très difficile de savoir laquelle m'a déçue. Et c'est celle qui arrive à la 13e position. Et cette fois-ci, j'ai compté trois fois pour être sûre de ne pas me tromper dans mon compte et avoir le problème que j'ai eu dans ma vie de dernière vidéo au classement. Et c'est la Norvina Vomulum 6. J'aurais aimé, adoré de tout mon être, cette palette. Ne serait-ce que pour son packaging. Je veux dire, rien que ça, rien que ça. Moi, j'étais là genre, oui ! La color story aussi. Oui, oui, j'adore cette color story. Je me suis dit, ça y est, Norvina nous fait de la couleur. Ça faisait hyper longtemps. Ça faisait depuis... Alors, bon, les Norvina 1, 2, 3 étaient assez colorées, mais comment dire, elles étaient un petit peu désarticulées, je trouve. Celle-ci, je la trouve très cohérente. Et je me suis dit, oui, on a un peu de néon. Ça va être génial. Mais cette rangée là, en bas, là, bon, on ne compte pas A1 qui est un blanc mat. Mais alors, ça, ça là, ça a été décevant. Je vous laisse aller voir mon crash test parce que, bon, voilà, je l'utilise avec vous. Mais déçue par la rangée des métallisés. Bon, déjà, il y a toujours une paillette, si on pouvait s'en passer, parce que les paillettes de chez Norvina, ce n'est clairement pas les meilleures du marché. En parlant de paillettes, j'ai une palette de paillettes. C'est un petit bijou. Je vous en parlerai dans le futur. Ça vient, mais vraiment, je voudrais vraiment mettre en avant cette marque parce que si vous aimez les paillettes et si vous regrettez un petit peu Tati Beauty, j'ai une marque qui est faite pour vous. Je suis déçue de cette rangée. Et le fait que je sois déçue de cette rangée, en fait, ça me déçoit globalement de la palette. Je sais, c'est un peu bête. Mais du coup, je la considère un peu comme une palette entièrement de mat. Et ce n'est pas ce que je préfère dans les palettes. Moi, j'aime bien un doux mélange. J'aurais adoré la formulation des métallisés qu'on avait dans la volume 5. Ici, la palette aurait été parfaite. Elle aurait été numéro 1. Mais parce qu'on en a, en fait, que 3 de métallisés versus tous les mats qu'on a, en fait, ce qui est proposé ici ne permet pas de bien... de faire un look complet avec n'importe quelle des couleurs utilisées de la volume 6. Donc voilà, ça, c'est vraiment... Mais c'est un drame pour moi. C'est pour ça qu'il y a eu numéro 13. Au-delà de ça, la qualité des phares en elle-même n'est pas mauvaise. C'est vraiment juste là une histoire de color story et de la manière dont la palette a performé et ce qui a été proposé dans la palette versus ce que Norvina a pu faire dans le passé, notamment la volume 5 qui est peut-être ma préférée de la série. J'avais une attente. Je pense que c'est ça. Mon attente était tellement haute que la réalisation n'a absolument pas été à la hauteur. Donc elle est en numéro 13. Et je vous l'ai dit, si vraiment ça, c'est la color story qui vous intéresse, pour un prix similaire, avec les frais de douane, franchement, je vous conseille la Blend Bonnie Surge. Je vous laisse aller voir mon classement de mars, que j'ai posté en avril, bref, où je vous en parle. Clairement, là, vous avez un bon ratio entre les mattes, les métallisés et la performance est excellentissime. Donc du coup, autant la Surge est numéro 1, autant celle-ci. Ben, elle est en dernier. Et c'est là où, à partir de maintenant, quoi que je dise, ça me pose souci. C'est-à-dire que je les classe là, mais je suis triste de les classer ainsi. Elles ne méritent pas ça, ces palettes. Donc, en 12e position, et ça me fend le cœur. Je vais dire ça à chaque fois. Je vais être très répétitive aujourd'hui. En 12e position, on va avoir un quad. C'est pour ça que c'est un peu plus bas. C'est parce que c'est un seul look, en gros. Et c'est un quad de chez Chantecaille. Chantecaille, c'est une marque luxe qui a une certaine esthétique. Un petit peu à la Tom Ford ou à la Charlotte Tilbury, ce sont généralement des looks... Vous savez, c'est ces marques de luxe qui vont faire des looks assez légers, mais un peu scintillants. Et le quad en question, c'est le quad girafes. Alors, en soi, il est magnifique. Quand vous achetez le quad, vous participez, je crois, à la sauvegarde de la population des girafes. Il y a toujours un retour-association avec ces collections-là. Il y a une collection avec les tigres. Tout est collection un petit peu avec les animaux. Ils font un retour, en fait, à des associations de préservation, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, le quad girafes, c'est celui-ci. Alors, il est très réflexif. Je pense que vous allez voir. La taille... Ce qui fait qu'il est si bas. C'est que la taille des fards, regardez par rapport à mon doigt, c'est minuscule. C'est tout, tout, tout petit. Et c'est un quad qui est très cher. Chantecaille, c'est vraiment catégorie luxe. On est de l'ordre... On est plus cher que Pat McGrath pour un quad. C'est pour vous dire. Voilà, on en est là. Par contre, la qualité des fards est excellente. Moi, j'aime beaucoup les fards Chantecaille. Ce sont des fards qui sont très doux, qui conviennent bien à des paupières plus matures parce qu'ils ne marquent pas la texture. Au contraire, ils ont tendance à flouter. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le quad girafes, qui est pourtant d'une neutralité assez importante, c'est qu'en fait, ces deux fards-ci apportent assez de scintillance. La seule chose que je lui reproche, du coup, c'est qu'on manque un petit peu profondeur. En fait, on n'a qu'un mat. Ça, c'est un espèce de satiné. Et on a deux satillants. Entre le mat et le satiné, la profondeur est un peu similaire. Du coup, on a un look assez délavé. On ne va pas avoir un gradient. Ça, c'est ma préférence personnelle. C'est pour ça qu'il est aussi bas dans mon classement. Mais j'ai quand même énormément aimé ce look. Et c'est un petit peu ce quad qui me sauve. En fait, j'aurais adoré, et je n'ai pas réussi à l'avoir, à voir le quad de chez Tom Ford, Metal Lust. Il aurait dû arriver en France. À un moment donné, la photo apparaissait sur sephora.fr. On a eu Lavalustre, qui est juste génial. Mais on n'a pas eu Metal Lust. Metal Lust n'est pas arrivé jusqu'en Europe. Je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose dans la formulation. Ça arrive avec Tom Ford. On n'a pas forcément toutes les collections en France, en tout cas pas en Europe. Impossible de mettre la main dessus. Il y a eu deux restocks. Mais sur Beauty, il fallait faire livre aux Etats-Unis. J'étais prête à envoyer ça à ma sœur pour qu'ensuite elle me le renvoie. Enfin, c'était tout un truc que je n'ai pas réussi à l'avoir. Et du coup, je crois qu'en termes de color story, c'est très proche. Je préfère quand même la formulation Tom Ford. Et vu ce que j'ai vu de ce quad, là vraiment, c'est le regret du summum du summum. J'aurais vraiment adoré le choper. Et maintenant, il est en vente à 250 balles sur les sites que ça avait entre particuliers. Donc, il n'y a même pas moyen. Mais voilà, je me console un petit peu avec le girafe. Ce qui lui manque, c'est un petit peu de profondeur. C'est pour ça qu'il est aussi bas. Mais si vous ne connaissez pas Chantecaille et que vous voulez, voilà, ces looks assez simplissimes et que vous voulez cette expérience-là d'un quad un peu plus luxe, je vous conseille. Chantecaille a vraiment des très bons produits. Bon, voilà, c'est pas le même prix. Mais vous pouvez les retrouver. Je peux vous mettre, si vous le voulez, je vous mettrai en barre de description les sites sur lesquels vous pouvez trouver Chantecaille en France. Il y en a quelques-uns qui portent leur collection, pas toute leur collection, mais un petit peu. Et puis voilà, ça se trouve, ça s'achète. Et ce petit quad-là, voilà, il est en numéro 12 parce qu'il est un peu simplissime. Mais franchement, il est magnifique malgré tout. Alors, pour les mêmes raisons que le quad Chantecaille, c'est un autre quad qu'on va trouver en 11e position. Et celui-ci, il n'est pas du tout nouveau. Dans le sens où il est sorti il y a longtemps. Mais il fait partie de ces quad que... Enfin, ces palettes que j'ai achetées. Vous savez, je vous avais dit un jour... Je pense que j'aurais une vidéo à faire de ces palettes que j'ai achetées pour faire des revues et je n'ai jamais fait la revue dessus. Ça en fait partie. Et c'est un quad de chez Viseart qui fait partie de leur collection qu'ils ont sorti à la fin de l'année 2021, si je ne me trompe pas. Et celui-ci, c'est le quad Bullion. Et c'est le quad, en fait, le plus smoky de la collection. Alors, c'est des petits fours. Donc voilà, vous n'allez avoir que 4 fards. La taille des fards, vous voyez, est un petit peu plus grand quand même que ce qu'on a chez Chantecaille. Et ça fait partie de ces tailles. Maintenant, ils ont un petit peu uniformisé la taille de leur carré. Et du coup, on peut en fait les swatcher, on peut les sortir du quad et on peut alterner. Celui-ci, c'est Bullion. Alors, c'est un look, c'est un look smoky. Mais alors, magnifique ! Vous savez, l'amour que je porte pour la marque Viseart, je trouve que ce sont des fards qui ont vraiment, en termes de formulation, quelque chose à part. Ils se superposent excellemment bien. C'est ce qui fait la particularité des fards Viseart. C'est cette faculté à être superposée, à vraiment bien se mélanger, à bien se dégrader, même si vous êtes nuls. Et ensuite, la manière dont ils construisent leur color story, en fait, c'est toujours très cohérent et ça marche d'autant mieux. Donc, Bullion, je l'adore ce petit quad. Je l'ai testé que très récemment. Donc, je suis un peu en retard parce qu'on est au printemps et moi, je sors un truc smoky de fin d'année, type jour de l'an. Mais c'est pas grave. Le look que j'ai fait était juste trop beau. Mais c'était pas too much, justement. Vous savez, c'était pas le smoky boule à facettes. Au contraire, c'était assez discret. C'était quand même assez floutant. Alors, il n'y a qu'un mat dans cette palette. C'est le noir. Mais du coup, avec un quad comme ça, il faut faire à la Charlotte Tilbury. C'est-à-dire qu'il faut démarrer, en fait, avec les fards un peu plus métallisés, les dégrader. Ça fait une base un peu floutée, un peu scintillante. On rajoute le noir par petite touche. Donc, on peut être d'abord dans un gris et vraiment intensifié si on veut. Superbe. Je vous conseille, dans cette collection-là, en plus, la qualité est particulièrement excellente, notamment démétallisé. Tout ne se vaut pas chez Bizet Art au niveau démétallisé. Mais alors, les métallisés qui sont dans cette collection petit four, donc il y a lapis, il y a bullion. Je vais vous montrer le doré de bullion. Regardez-moi ça. Regardez-moi la crémosité de ça. Il est d'une intensité. Alors, vous pouvez... Alors, ça, c'est un swatch au doigt. Si vous le prélevez au pinceau, c'est beaucoup plus discret. Mais ça scintille quand même. Vous avez quand même le côté doré. J'ai envie de dire, pourquoi je l'ai mis en 11e position ? Genre, qu'est-ce qu'il fait aussi bas ? Je suis en train de vanter ses mérites. Il est aussi bas, tout simplement, parce que cette Color Story n'est pas hyper saisonnière. Voilà, ça, ça fait partie de ces trucs où je suis un peu décalée. Donc, quand j'ai fait le look, je me suis dit, OK, ça, il faut que je le ressorte en fin d'année parce que, clairement, je vais kiffer faire ce look. Et voilà, c'est un look. Peut-être deux avec un quad comme ça. C'est pour ça qu'il est aussi bas par rapport à ce que propose le reste de ce que je vais vous montrer. Mais ceci dit, la qualité est vraiment au top. Si vous avez l'occasion de choper les petits fours de cette collection, alors tous les petits fours ne se valent pas. Je pense que je pourrais vous faire un petit retour là-dessus. Mais en tout cas, les petits fours de cette collection-là sont particulièrement magnifiques. Et Bullion en fait partie. Puis moi, j'aime beaucoup ce petit format. Regardez-moi ça, c'est pas choupinou ça. C'est très pratique. C'est le genre de truc que je vais mettre dans mon... Quand je pars en business, je mets souvent des visères parce que c'est hyper pratique. Je sais que ça va être business approprié. Voilà, ça c'est juste que bon, ça c'est un peu décalé quoi pour le printemps-été. C'est plutôt hiver-hiver. En dixième position, encore une palette qui n'est vraiment beaucoup pas du tout nouvelle, que j'avais dit que je ne prendrais pas. Donc moi, j'aime beaucoup me contredire comme ça quand j'ai des preuves de ma propre contradiction. Et c'est une palette de chez U.W.T. Elle fait partie de sa Wild Obsession. Vous savez, la collection qu'elle a sortie. J'avais dit que celle que je ne prendrais pas, c'était la Tigre. Voilà, j'avais dit non, la Tigre. Voilà. Et puis, ils ont sorti une version nouvelle. Avec le Tigre. Et comme je n'ai absolument aucune volonté, et qu'en plus elle est en promo sur le site du Diabuty, bref tout ça, voilà, j'ai chopé la Tigre. C'est celle que je mets en dixième position, tout simplement parce que elle est très bien, la qualité est très bonne. Dans cette collection-là des Wild, je trouve que vraiment la qualité, c'est peut-être la meilleure que moi j'ai eu des Wild. La Jaguar, j'en parle et j'en reparle, mais vraiment la Jaguar, ça fait peut-être partie de mes palettes préférées, tout court, toutes marques confondues. La Tigre, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est très jolie, ça fait, voilà, c'est des tons assez chauds. Elle est là parce que j'ai des palettes qui sont très similaires. La qualité était très bonne. Je trouve qu'en fait, les métallisés que Yuda a mis dans ces Wild Obsessions sont très bons. Je suis agréablement surprise par le côté un petit peu duochrome, notamment, vous voyez, de la teinte centrale ici. Voilà, elle est aussi bas, tout simplement, parce qu'elle est un petit peu simplissime. par rapport à tout le reste que je vais vous montrer et parce que, voilà, j'ai déjà ces couleurs. Ceci étant dit, la qualité était très bonne. Si jamais vous étiez intéressé, vous pouvez ne pas l'avoir dans le packaging Nouvelle Antigre, vous pouvez l'avoir dans son packaging classique. Si jamais vous étiez intéressé, attendez qu'elle soit en promo. Je vous la conseille, elle est quand même très bien. C'est juste que, bon, c'est pas la color story du siècle. Yuda nous a fait ça de très nombreuses fois. Celle-ci est réussie par rapport à d'autres qui l'étaient moins. Mais bon, c'est pour ça. Elle est en dixième place, c'est honorable. Voilà. En neuvième position, c'est encore une petite palette. J'ai envie de dire, j'ai mis la plupart d'une petite palette au bout tout simplement parce que, voilà, une partie de mon choix, c'est sur, on va dire, l'étendue déposité que me propose la palette. Alors, vous allez voir, je vais me contredire, bien sûr. Mais donc, celle-ci, c'est encore une petite palette et c'est vraiment une palette pas chère du tout mais qui m'a surprise. C'est pour ça que qu'elle soit aussi bas, ça me fait de la peine parce qu'elle aurait mérité d'être beaucoup, beaucoup plus haut. Mais en même temps, elle ne se suffit pas à elle-même. Donc, je ne peux pas la mettre plus haut par rapport aux autres. Dans un autre classement, peut-être qu'elle aurait été au sommet et c'est de chez Lottie London. Alors, je ne connais pas très bien, voire pas du tout Lottie London. J'en ai entendu parler mais je n'avais jamais testé. Et en fait, je me suis retrouvée sur leur site. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, ils ont un, vous savez, ils ont un liner où la virgule est déjà faite. Donc, je voulais acheter ça. Je l'ai cherché sur des sites classiques, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé sur le site de Lottie directement et je me suis dit quitte à prendre juste un liner, on va voir s'il n'y a pas un petit truc en plus. Et je suis tombée sur cette petite palette et franchement, franchement, elle est excellente. Et c'est Lottie X, Lela Loves. Je pense qu'elle est encore dispo sur leur site. Et en gros, c'est une palette de phares métallisés. Ça ressemble à ça. J'ai le plastique qui va gêner, je pense. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est principalement, vous voyez, ce sont des phares métallisés. Il n'y a pas de mat. C'est pour ça qu'elle est aussi bas dans mon classement parce qu'en fait, cette palette ne se suffit pas à elle-même. Bien évidemment, il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre pour faire un look. Mais alors ? Et là, c'est là où on voit les traces, là. Ces deux phares, là, comment vous dire ? Ça vaut un phare Glam Shop. C'est vraiment pas cher. Moi, ça m'a complètement soufflé. Regardez-moi ça. Du métal. Puis alors, c'est coloris. Rien que ces deux phares-là de cette palette de chez Lottie, je suis, mais ça m'a soufflé. Je ne sais pas si toutes les palettes Lottie London se valent. Après, les autres couleurs, c'est plutôt du satiné. Mais alors, ces deux phares-là, rien que ces deux phares-là, je suis, mais j'ai fait un look avec. Ça brillait. Enfin, c'était magnifique. Là, pour le coup, c'est de la paupière stratosphérique. C'est pas très discret. C'est très, très réflectif. Par contre, vous voyez, comme ce sont des couleurs qui sont assez neutres, c'est pas non plus le vert stratosphérique ou le orange. On est quelque chose sur un beige et un petit rose doré. Ça va. Mais ceci étant dit, c'est tellement réflectif. Superbe. Je suis très, très contente de ce petit achat. Ça m'a vraiment, vraiment pas cher. Ça m'a tellement surprise. Et c'est pour ça qu'elle est au-dessus des autres que quelque chose comme Viseart ou comme la Norvina parce que rien que ces deux phares-là ont été tellement hallucinants qu'elles méritaient cette place-là. Après, voilà, c'est pas... Cette palette ne se suit pas elle-même. Le violet est un petit peu bizarre au mieux, cette combinaison parce que le violet est un peu froid alors que le reste est plutôt chaud, neutre. Bah voilà. Sinon, l'association est un peu discutable mais la qualité est tellement bonne qu'elle mérite clairement d'être déjà dans ce classement et elle aurait mérité d'être plus haut. Alors, en huitième place, c'est une palette dont on a très peu entendu parler. C'est pas une marque qui a une très grande visibilité, on va dire, sur le marché français déjà et dans la beauty sphère de manière générale, je pense qu'ils ne font pas d'envoi prêt. Ça doit probablement être ça le problème. En tout cas, moi, je les connais avant tout pour leur parfum et c'est la marque Bayredo. Bayredo a des parfums... Enfin, moi, je suis extrêmement fan du parfum Young Rose. C'est peut-être mon préféré si jamais. Mais voilà, c'est quand même une marque qui est assez chère et jusqu'à maintenant, ils avaient principalement des petites palettes qui sont en forme de galets. Donc, c'est tout un concept Bayredo et ils avaient une très grande palette que moi, je n'avais pas prise qui s'appelait, je pense, la Prismatic. Je ne l'avais pas prise que c'était un petit peu trop éclaté pour moi comme Color Story. Par contre, celle qu'ils ont sorti récemment, elle est superbe et c'est la Flora Calari. Alors ça, c'est le packaging dans lequel ça vient. Vous voyez, c'est très épais. C'est une enveloppe comme ça. Et la palette, alors elle va vous aveugler parce qu'elle est très réflective. Vous voyez, c'est une rose comme ça. Elle est superbe. Donc, elle est en huitième place parce que... Donc, je vous montre la Color Story si vous ne l'avez pas vue. Donc, vous voyez, c'est très neutre. On a des touches de couleurs au centre qui sont plutôt dans des tons du désert. C'est un peu le thème de la palette. C'est le désert. C'est la fleur du désert. Donc, on va avoir des thèmes qui sont quand même assez neutres. On est un petit peu dans les... Il faut que j'enlève là parce qu'elle est tellement réflective qu'elle fait exploser la gestion du blanc de la caméra. Donc, cette palette-ci, comment vous dire ? Elle est tellement... On va avoir des fards, donc Bayredo, dans des palettes comme ça. Et c'est un peu le cas dans leur galet, mais pas dans tout leur galet. En fait, leurs fards mat, il n'y en a pas beaucoup dans cette palette. Il y en a peut-être 4 ou 5 max. Le reste, ça va être des satinés. On va avoir un petit peu démétallisé pas trop. Et en fait, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est le look que je porte. J'ai fait un look avec cette palette-ci, la Flora Calary. J'ai mélangé un petit peu les tonchons avec les verts qui sont au centre, voyez ici, pour avoir ce côté un petit peu rose du désert. Vous voyez, on voit le côté chaud, mais en même temps, ça se tire vers le vert. J'aime beaucoup ce look-là. C'est très complémentaire avec mes yeux puisque le côté chaud, en fait, met en avant le vert. Bref, pour la petite info de ce que je porte aujourd'hui, c'est cette palette-ci. Elle n'est pas plus haut parce que la 8e sur 13, ça ne fait pas très haut. Elle n'est pas plus haut parce que justement, on va avoir des finitions qui sont assez particulières et ça va faire un look qui va être très soft. Donc, en gros, ce que je cherche à vous dire, résumons. Si vous étiez intéressé par une des palettes de 28 phares de chez Natacha, vous savez, très très grande, très très chère et notamment la vert marron, mais que la formulation de Natacha chez vous est trop émolliante. Elle a tendance à se dégrader, à se mettre dans les plis parce que voilà, ça, c'est la particularité des phares Natacha. Ils ont quand même assez de crémosité. Je pense très honnêtement que Bayredo vous conviendrait. On va avoir un fini similaire à ce qu'on a dans la palette 28, à savoir des phares qui sont un peu satinés, un peu satinés, un peu brillants, mais pas trop, avec de la couleur, mais pas trop, mais assez de gradients, mais pas trop. Vous savez, ce truc tout en délicatesse qu'on peut avoir dans les palettes de chez Natacha, avec une formulation qui est un tout petit peu plus sèche et qui, du coup, je pense qu'on vient d'autant plus aux paupières un petit peu plus matures. Ça, c'est le seul défaut de chez Natacha, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez beaucoup de textures, ça peut les renforcer la formulation de chez Natacha de Villona parce qu'il y a quand même pas mal de matière, il y a pas mal d'émolliance et donc ça a tendance à un petit peu s'incruster. Ça, vous aurez une formulation qui est un peu plus sèche, qui ressemble en fait à ce que peut proposer Charlotte Tilbury pour certains de ses phares. On va avoir quelque chose qui a assez de brillance, assez de luminosité, mais pas trop. Et on va obtenir un résultat qui est très pro. On va avoir de la couleur, mais vous voyez, en discrétion et c'est ce que j'aime de cette fête. Le défaut majeur pour moi, c'est que le gradient est un peu plat. Vous voyez ici, ça se ressemble énormément. En fait, les phares ici sont de finitions différentes. Là, on a un petit peu un duo chrome. Ça va pas se voir. Je vais essayer de vous le swatcher, mais même au swatch, c'est pas évident. En fait, c'est tellement délicat que la différence l'est aussi. C'est une petite nuance. Vous allez voir, je vous swatch, donc les trois qui se ressemblent énormément. Donc, on va voir celui-ci. Regardez. Là, en swatchant, vous allez voir côte à côte la différence des phares. Alors, sur la paupière, c'est pas une différence majeure. Mais vous voyez, en fait, ça apportait des petits reflets de différentes capacités. C'est un peu du chrome, mais vous voyez, c'est pas un truc stratosphérique. C'est très discret, c'est très doux. Et ça convient mieux. Ça convient mieux aux paupières un peu plus matures. Donc, c'est sûr que si c'est pas votre kiff, vous, vous aimez les trucs qui flashent, ça, ça va pas vous plaire. Vu le prix, en plus, vous allez trouver ça dommage. Mais moi, j'aime beaucoup ce look-là. Pour moi, d'un point de vue pro, une palette comme ça, c'est génial parce que je sais que je vais pouvoir faire quelque chose d'un peu coloré, mais qui sera quand même passe-partout. Et voilà, en soi, le packaging, la palette est superbe. Si vous ne connaissez pas Barredo, je vous invite à les découvrir. Moi, j'aime beaucoup leur galet, leur phare 5, mais je préfère la formulation de la grande palette comme ça à leur galet, même si j'aime beaucoup leur galet. Et je suis très contente d'avoir franchi le pas. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, mais franchement, elle vaut le détour. Elle vaut vraiment le détour. Je sais qu'elle est assez basse, mais c'est parce que, voilà, c'est un petit peu plat. Mais sinon, pour moi, ça fait partie de ces phares pro parfaits. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je conseille. À la 7e place, en fait, là, c'est terrible de les mettre si bas. Je me sens un peu coupable. Alors, celle-ci, un peu moins coupable quand même de la mettre là parce que par rapport aux autres, clairement, je sais que je l'aime moins que celle que les autres. Et c'est la toute nouvelle de chez Melt. Ça y est, ils nous ont ressorti les Gemini, enfin, et c'est la Gemini numéro 2. Elle est très belle. Elle est franchement très belle. Je pense que vous l'avez vue et revue. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est vraiment très, très belle. On a un mélange entre des roses et des verts. Elle est superbe. Elle est si bas parce qu'en fait, les deux métallisés qu'on a, il n'y en a que deux des métallisés dans cette palette et ils sont foncés. Genre, c'est celui-ci et c'est celui-là. Ils sont hyper foncés. Par contre, la qualité des mattes est magnifique. Melt, c'est un peu du 50-50. On peut avoir des palettes superbes et puis on peut avoir des palettes genre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça ne marche pas du tout. Bon, là, en l'occurrence, on a une très bas de qualité de fard matte. Aucun problème pour les dégradés. Ils se complémentent très bien. Moi, le seul truc que je lui reproche, c'est que ces métallisés soient si foncés. Donc, on a un truc très smoky très vite. On ne peut pas faire un truc trop léger avec ça. Genre, ça, j'aurais aimé que ce soit un métallisé plus clair. C'est un matte. Bon. Du coup, moi, je l'utilise en association avec d'autres fards que j'ai. Ce n'est pas un souci. C'est pour ça qu'elle est aussi haut parce que ça ne me pose pas un problème en soi. Elle n'est pas plus haut parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus de métallisés que ça. Après, je le savais. Ce n'est pas une surprise qu'elle n'en ait pas. Par contre, moi, ce packaging-là, je kiffe. Je suis très contente de l'avoir. Je vous la conseille. Attention, c'est très pigmenté et du coup, vous avez vu, c'est très smoky. Donc, à part si vraiment c'est votre kiffe. voilà, si vous voulez un truc un peu passe-partout, pas ça. Mais voilà, sinon, regardez-moi le packaging. Enfin, je veux dire, c'est superbe. Donc, quand même, elle mérite sa place et si jamais elle revient en stock, je vous la conseille. Moi, je l'ai acheté sur le site de Melt parce que je n'étais pas sûre qu'elle arrive chez Beauty Bay et que quand même, je voulais pouvoir la tester. Je vous déconseille d'acheter sur le site de Mel Cosmetics parce que déjà, ça met beaucoup de temps à venir et après, vous avez des frais de douane, ça c'est sûr. Voilà, donc si elle revient chez Beauty Bay et que c'est une color story dont la profondeur vous intéresse, je vous la conseille. Sinon, si vous voulez un peu trop de légèreté, je vous la déconseille. En numéro 6, c'est une petite palette. Vous voyez, je me contredit, j'avais dit que vous allez retrouver toutes les grandes en haut, c'est pas tout à fait vrai. C'est une petite palette si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire et c'est la marque E-Unique Beauty. La marque E-Unique Beauty, c'est une marque britannique. Du coup, elle est pas très chère. Le seul problème maintenant qu'on a avec le Brexit, nous en Europe, c'est que forcément, on a des frais de douane quand ça rentre. Alors, comme les palettes sont pas très chères, forcément, les frais de douane, quand ils arrivent, ils sont pas très élevés. Donc, au final, les palettes restent pas très chères. Ils proposent en fait des collections qui sont par thème et donc, vous allez avoir deux voire trois mini palettes par collection. vous pouvez les acheter individuellement ou vous pouvez les acheter comme un ensemble thématique. Donc, celle-ci, je l'ai achetée comme un ensemble thématique. C'était la collection de fin d'année. Donc, il y avait en gros, c'est automne-hiver-fête. Donc, il y a une palette automne, une palette hiver et une palette Noël dans ce trio-là. Et là, celle-ci, celle que j'ai testée au mois d'avril que j'avais pas testée jusqu'alors, c'est vous dire à quel point je suis en retard. C'est la automne. Alors déjà, le packaging de chez Ionic, c'est hyper bien fait. C'est très thématique. Regardez-moi ça, c'est superbe. Les designs sont sur les palettes et c'est une toute petite palette. C'est six phares. Je vous montre quand même l'intérieur. Donc, tout est très bien fait. Donc, vous voyez, on a des petites citrouilles et je veux dire, c'est une color story. Et en fait, cette palette, elle est aussi haut par rapport au reste, c'est pour les métallisés. Alors, les mattes fonctionnent très bien parce qu'il n'y a pas que des métallisés dans la vie, je sais. Les mattes fonctionnent très, très bien. C'est très cohérent. Le orange pumpkin spice, il est juste trop beau. Mais alors, les métallisés de chez Ionic Beauty, alors, ils n'ont pas que des métallisés, ils ont des phares, vous savez, un peu flequies avec un peu de matière. Mais je veux dire, rien que S'mores qui est celui qui est en haut là. Regardez-moi cette petite beauté. Regardez-moi ça. Il y a un peu de ochrome, il est hyper réflectif, il se travaille très bien, il tient très bien. Il y a ça aussi. Si les phares sont un peu too much, ils ne tiennent pas très bien. Alors, par exemple, chez Ionic Beauty, leur phare un petit peu fléky avec un peu de matière, si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille de la piquer avec une colle à paillettes parce que sinon ça, ça a tendance un petit peu à... Voilà. C'est un peu plus lourd, donc ça a tendance un petit peu à disparaître sinon, si c'est pas bien collé. Mais alors, cette Color Story, je l'adore. J'ai fait un look, en fait, je ne me suis pas servie de S'mores assez étonnamment, je me suis servie des deux autres. Mais c'était trop, trop, trop beau. J'adore Ionic. Je trouve que vraiment leur concept global est vraiment tellement bien fait. Donc, j'ai la triplette de ça. J'aime les trois palettes que j'ai. J'en ai d'autres, c'est pas les seules. Mais je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai encore une fois en barre de description un lien vers leur site si vous ne connaissez pas. Mais franchement, ça, ça, ça fait des looks. Si vous aimez quand ça en jette un peu, que ça brille, machin, je vous conseille Ionic. En plus, c'est pas très cher. Donc, je suis très, très fan en plus de la marque en fait, de la société qui est derrière, des gens qui sont derrière. En fait, à chaque fois que j'ai commandé chez eux, j'ai toujours eu un petit mail en plus genre, ah, merci beaucoup. Dans le package, dans le paquet, il y a toujours un petit mot signé à la main. Je trouve ça absolument génial. Ils ont un service client en fait qui est trop, trop chou pour la taille. Je crois que c'est une toute petite compagnie. Donc, voilà, j'en profite pour leur mettre un petit peu de lumière. Si vous êtes en France, vous pouvez le faire venir assez facilement. Ça ne coûte pas très cher en fait parce que voilà, ce sont des produits qui sont assez abordables pour une marque indie et ils ont, allez voir, ils ont plein de color stories différentes et leur phare métallisé, c'est juste une tuerie. Dans n'importe lesquelles des palettes, les phares métallisés, c'est une tuerie. On arrive dans le top 5 et là, c'est là où ça devient chaud de chez Chaux Marron. Alors, ce n'est pas complètement interchangeable. Vous savez, des fois, je vous dis oui, ça pourrait être n'importe laquelle. Alors, c'est vrai et ce n'est pas très vrai. En numéro 5 et ça me fin un peu le... ça me surprend mais je ne peux pas la mettre plus haut et je vais vous expliquer pourquoi et c'est une palette de chez Adept Cosmetics. C'est sa collaboration avec Heather Austin. Alors, la color story est superbe. Alors, Adept Cosmetics, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé dans mon dernier classement. C'est cette marque indie américaine qui a des phares métallisés un peu duochrome, juste superbe. Je vous ai déjà parlé de la Plain Jane Remastered. J'ai prévu de vous faire une vidéo. Elle est toujours dans cette idée que j'ai de vous faire une vidéo pour potentiellement la comparer avec ce qui est plus accessible pour nous parce que la palette fait dans les 45-50 dollars. Il faut payer l'expédition qui est très chère et ensuite, il faut payer la douane quand ça arrive. Donc, c'est vrai qu'au ratio du prix de la palette, ça commence à faire cher la palette. Ceci étant dit, la qualité a toujours été au rendez-vous. Superbe. Et c'est le cas de cette palette-ci. Vraiment, ça c'est une color story qui me parle beaucoup. On a des espèces de dieux comme vous voyez ce phare bleu ici, vous voyez comme il shift. Vraiment, les phares sont superbes. Ils sont pleins de reflets. Ils ont cette émolluance que peuvent avoir les phares Adept Cosmetics et c'est le tout petit problème qui fait que je ne peux pas la mettre plus haut et j'espère résoudre ce problème, c'est que je n'arrive pas à les faire tenir. Je n'ai jamais eu ce problème avec les phares de chez Adept. Ce n'est pas la seule palette que j'ai. J'en ai quatre autres de chez Adept Cosmetics. C'est la première qui me fait ça. Je n'ai pas encore trouvé la solution de comment faire tenir les phares. La seule chose que je n'ai pas encore testée, c'est avec une colle à paillettes. Je pense que ce sera mon prochain essai. Mais avec n'importe quelle base, j'ai testé trois bases différentes. J'ai testé poudré, pas poudré. Alors le truc, c'est que si je ne poudre pas ma base, j'ai du mal à dégrader les mats parce que les mats accrochent un peu. Donc ça, c'est moi. Je pense que c'est ma technique qui n'est pas très bonne. Donc je suis un peu réticent à ne pas poudrer ma base. Mais si je la poudre, les phares métallisés ont une formulation qui fait que ça glisse et au fur et à mesure de la journée, ce n'est pas que ça file, c'est que ça disparaît. Donc c'est tellement dommage parce que les phares sont superbes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'en fin de journée, je n'avais quasiment plus rien. Donc là où j'avais mis la majorité, j'avais mis celui-ci dans le coin externe et j'avais mis surtout celui-là qui est juste sublime. C'est pas sport. Je vais vous le swatcher parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi je suis triste. Regardez-moi cette teinte. Elle est juste magnifique. Je veux dire, à un moment donné, regardez-moi ça. C'est superbe. Et bien ça, en fin de journée, je n'avais plus rien. J'avais un petit peu les paillettes mais je n'avais plus le côté lumineux, multicolore, diocrope. Ça avait disparu. Je ne sais pas pourquoi. Donc après, j'ai refait un essai mais pas avec cette teinte-là, avec une autre teinte. Je n'ai pas poudré. J'ai appliqué en à plat en me disant bon, je vais le mettre un peu au doigt, un peu en à plat. Même problème. Ça s'est moins estompé mais ça s'est estompé quand même. Donc là, je me dis bon, il faut que j'essaye avec une colle à paillettes. C'est peut-être le seul moyen de les faire tenir parce que là, je n'y arrive pas pour l'instant. Je ne peux pas me prendre autant la tête. Et voilà, elle est quand même en cinquième position parce que la color story, les fards, tout est magnifique. Elle ne peut pas être plus haut parce que je n'y arrive pas pour l'instant. Je n'arrive pas à la faire performer comme les autres palettes de chez Adap Cosmetic Perform. Alors peut-être c'est une formulation spécifique à cette collaboration. Pour l'instant, elle est hors stock donc ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas craquer pour elle. Pas tout de suite. Mais quitte à choisir, je ne vous conseillerais probablement pas celle-ci. Après, si vous avez une expérience similaire, vous avez cette palette et que vous avez ce même problème, dites-moi. Si au contraire, vous n'avez pas du tout de problème, dites-moi. Si vous l'avez résolue, dites-moi ce que vous faites pour que ça marche parce que je veux l'aimer de tout mon cœur, cette palette. Elle est tellement belle. Clairement, je kiffe ce qu'il y a à l'intérieur mais je ne peux pas prendre le risque qu'au bout de 5 heures, je n'ai plus rien sur les paupières. J'ai des palettes qui ne font pas ça. Donc si je dois choisir, du coup, je ne l'utiliserai pas et c'est tellement dommage. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez résolu ce problème ou si vous ne l'avez jamais eu, qu'avez-vous fait ? En quatrième position, c'est une autre marque indie américaine que j'adore. Je vous en parle souvent. Je trouve leur thématique, je trouve leur color story, je trouve le concept d'air tellement beau et leur dernière sortie mérite cette quatrième place. Elle aurait pu être un peu plus haut mais je vais vous dire pourquoi elle ne l'est pas et c'est la Paradise. Alors regardez-moi ce packaging avec les tortues et tout. Je vais me dire des îles du Pacifique. Ça c'est un jour j'aimerais aller là-bas quand même. Ce n'est pas ma destination numéro 1 dans ma wishlist, dans ma bucket list. Vous savez, dans la liste saut quoi. J'aime bien, la traduction me fait beaucoup rire. J'aimerais quand même beaucoup y aller. Ça a l'air superbe. Bon, c'est loin. c'est loin et c'est cher. La Paradise, c'est, vous savez, ma petite fée arc-en-ciel qui vit en moi. Ah ben voilà, c'est elle qui a pris le pouvoir et qui a pris la carte bleue. Voilà la color story. Elle est superbe. C'est, ben c'est un arc-en-ciel. Voilà. mais avec la formulation de chez Nomad. Ce que j'aime beaucoup chez Nomad Cosmétiques, c'est la formulation de l'or métallisé. Je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous compreniez. Donc on a, voilà, on a un truc, ouais, Bora Bora quoi. C'est juste, c'est juste trop beau avec les petits imprimés à l'intérieur. Il y a des petites tortues, il y a des petites cabanes, il y a un petit soleil. C'est vraiment très très bien fait. Le seul souci de Nomad, c'est ça. C'est que c'est comme c'est une marque indie américaine et ben ça coûte un petit peu plus cher pour nous en Europe de le faire venir. Mais alors, les métallisés. J'ai fait un look un peu bleu, rose bleu, un peu violet, enfin juste, mais tellement beau. Et puis il y a quand même du vert, enfin il y a assez de couleurs et c'est assez tropical et ça va être parfait pour l'été, mais regardez-moi ça. Bon j'ai encore les paillettes de chez Adept sur ma main, vous ne m'en voulez pas, mais regardez-moi ça. Vous voyez, alors c'est moins rentre-dedans que vos Adept Cosmetics, mais justement c'est quand même très lumineux et puis je trouve que c'est des sous-tons qui sont vraiment très très beaux en fait. C'est pas l'arc-en-ciel brut de pomme qui, comment dire, qui est un peu trop primaire. On a des coloris qui sont un petit peu plus pastels et du coup, ouais, trop beau. J'ai fait deux looks déjà, donc j'ai fait un look qui était plutôt dans les roses et les bleus. Évidemment, c'était mon premier look, rose, bleu, violet. Et après j'ai fait un look qui était un petit peu plus, vous savez, tropical. Moi ça me fait penser à Tropicana, donc bref. Orange, un peu vert. Pareil, superbe. J'ai vraiment, je m'amuse beaucoup avec celle-ci, je pense que je vais continuer en plus l'été arrive, donc je vais avoir envie de jouer avec ces couleurs-là. Je kiffe. Le seul petit défaut, et c'est pour ça qu'elle n'est pas plus haute, c'est qu'en fait, en termes de profondeur, j'ai un vert ou j'ai un bleu. Voilà. Là, c'est pas si, ça c'est un métallisé, donc voilà. C'est pas si profond que ça par exemple dans les violets. En fait, elle est assez légère en termes de gradient. C'est pour ça qu'elle n'est que là. Elle mérite la base de numéro 1. J'adore le concept et j'adore la qualité des fards. C'est simplement qu'elle manque un tout petit peu de profondeur. Vous me direz pour l'été, est-ce que c'est grave ? Non. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas plus haut. C'est simplement une histoire de gradient. Ça, c'est très personnel. Mais sinon, si vous ne connaissez pas Nomad Cosmetics, je vous conseille d'attendre Black Friday parce que vous allez avoir les palettes vraiment pas chères et puis du coup, ça effacera un petit peu les frais de port que nous subissons je kiffe. Elle est trop belle. Franchement, je vous la conseille. En gros, c'est la palette pastel de chez Natasha qui aurait pris un petit peu plus de vitamines. Alors, entre la 3 et la 2, franchement, là, c'est très interchangeable. Là, j'ai mis 3ème. Je suis en train de me dire pourquoi je ne l'ai pas mis 1ère et pourquoi je ne l'ai pas mis 2ème. Enfin, je vais vous expliquer. Je pense que je... Enfin, je pense que je sais. Je sais pourquoi je l'ai mis 3ème et pas 2ème. Mais franchement, l'hésitation est importante et ça se vaut. J'ai envie de les mettre 2ème Execo. C'est peut-être ce que je vais finir par faire. Et c'est la nouvelle palette de chez Sigma, la New Mode. Alors, le packaging, vous savez, c'est un peu comme la Moderne Renaissance. En fait, ça, c'est la Moderne Renaissance version 2022. Je me dis, je me dis que c'est ce qu'on aurait eu si Moderne Renaissance était sorti en 2022. Et je pense que vous l'avez déjà vue mais c'est celle-ci. Alors, moi, je suis très très fan des phares Sigma. Là, il y a un pinceau. Je ne vous l'ai pas mis mais il est là. Il y a toujours un petit pinceau qui vient avec. C'est toujours cool. Ça, en gros, pour moi, la rétro de chez Natasha comme j'aurais aimé que certains phares lumineux performent. Voilà. Dans la rétro de Natasha, ce que je lui reprochais un petit peu, c'était au niveau des phares métallisés. Enfin, ils n'étaient pas vraiment métallisés en fait. C'était plutôt des toppers mais ce n'était pas ce que je préférais dans la rétro. Là, clairement, je kiffe les toppers qui sont là, notamment celui-ci qui s'appelle Avant-Garde. Une petite merveille. Je suis vraiment très fan de Sigma. Je n'ai pas accroché tout de suite. C'est assez marrant. J'ai mis du temps en fait à franchir le pas pour Sigma. Mais alors, pour l'instant, tout ce que j'ai testé, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors, on n'a pas l'intensité démétallisée qu'on avait dans la palette Cendrillon. Mais Cendrillon, on n'est pas trouvable en France pour une raison complètement bizarroïde. On a quelque chose qui ressemble plutôt à ce qu'ils avaient dans leur Enchanted, par exemple. On va avoir des espèces de toppers. Je ne sais pas comment vous dire. Il faut que je vous les swatch pour que vous compreniez. On a des trucs, mais c'est juste... En fait, je ne sais pas comment dire. La color story, déjà, moi, me convient énormément parce que c'est tout à fait les couleurs qui mettent en avant mes yeux. Ça, c'est les tons comme ça, un petit peu berry, un petit peu mauve, un petit peu aubergine. Ça fait ressortir mes yeux de fou. Donc, forcément, elle est très complémentaire pour moi et ça marche très bien. Mais regardez-moi ces fards-là. Avant-garde, qui est une espèce de topper si vous ne mettez pas du suis. C'est un truc, c'est trop beau. Ça fait un peu duochrome. C'est juste trop, 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 trop joli. Les fards mat de chez Sigma marchent bien. Ils sont vraiment bien pigmentés. Moi, j'ai juste un tout petit peu de difficulté à les dégrader, notamment quand on part un peu dans les foncés. Chez moi, ça accroche un peu. Alors ça, j'ai remarqué ça avec le taux de paillette de chez Sigma. Je pense que c'est une sorte de formulation. Chez moi, ça accroche un peu. Donc, j'ai réussi à résoudre le problème. Du coup, elle me demande juste un tout petit peu plus de travail. Mais sinon, vraiment la Color Story. Si vous cherchiez en gros la palette rétro un petit peu moins chère et avec un tout petit peu plus de punch, je vous conseille la New Mode. Je ne sais pas si elle est de retour en stock. Vous pouvez la trouver chez Boozy Shop. Enfin, elle était chez Boozy Shop. Moi, ce n'est pas là où je l'ai acheté parce que quand je voulais l'acheter chez Boozy Shop, bien sûr, elle était en reprise de stock. Donc, je l'ai trouvée ailleurs. Mais je crois qu'elle était de retour en stock. Sinon, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire pour que je vous dise où moi, je l'ai trouvée. Mais vraiment, elle est très chouette. Le seul truc, bon là, le packaging en velours, machin, ça, ça, ça va être salé. Donc du coup, moi, j'ai gardé la boîte parce que je suis un petit peu toquée. Ça fait partie de mes petits trucs où je n'aime pas que mes palettes soient trop sales. Donc, je garde tout. Les plastiques, les boîtes, mais ça, c'est moi. Du coup, en deuxième place, elle aurait pu être interchangeable parce que franchement, c'est une Color Story. On est dans les mêmes tons. Clairement, on est dans les mauves. Et c'est la nouvelle palette de chez Gimiglo, la Two Moons. Alors, je ne sais pas vous, si vous aviez vu cette palette, dites-moi si, quand vous l'aviez vu, les photos promo et tout, moi, je croyais que ça se séparait. Mon rêve, ça aurait été que ce soit deux palettes, c'est vrai qu'il soit aimanté, mais non, c'est une seule et même palette. C'est hyper bizarre, du coup, c'est énorme. Je vais vous l'ouvrir, mais regardez. Voilà, ça prend tout plein. Coucou. Elle est énorme. Franchement, si elle avait été séparable, ça aurait été tellement bien. un peu comme en fait, parce que ça ressemble énormément, clairement, à l'Avida et Moërté de chez Mel Cosmetics. Ça, on a un thème qui est très proche, mais bon, bref. La Two Moons, c'est la dernière de chez Gimiglo et c'est aussi des mauves. Après, celle-ci, ce que j'aime beaucoup et c'est peut-être aussi pour ça, je pense que je l'ai mise au-dessus, en fait, elles sont construites par quad. Donc, si vous ne voulez pas réfléchir et que vous n'avez pas le temps, eh bien, vous avez des quads tout fait et après, vous pouvez très bien, en fait, jouer avec chaque côté. Là, on voit des trucs qui sont plutôt pêche. Là, on voit des trucs qui sont plutôt mauves. Ça, c'est assez neutre et ça, c'est un espèce d'entre-deux de rose un peu poudre, vous savez. Mais alors, les métallisés de chez Gimiglo, je les adore et c'est pour ça qu'elle est un peu au-dessus de la Sigma. C'est vraiment, les métallisés ici, c'est mon rêve de métallisés. J'adore ces couleurs-là en plus, enfin, ce fini-là et en plus, dans cette couleur-là, sur moi, mais c'est magique. Je vais vous swatcher un petit peu pour que vous voyez ce que je veux dire en parlant de lumière rose. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petites merveilles. En plus, alors parce que Gimiglo, c'est pas la première palette que j'ai, j'en ai plein de chez eux. Le petit défaut que j'avais, le petit problème que j'avais avec mes palettes Gimiglo, c'était leur mat. Leur mat était un peu dur, en fait. Ils avaient tendance à s'accrocher et du coup, moi, ça me demandait d'y aller très progressivement. Donc, c'est vrai que quand c'est comme ça, il faut plus de temps et du coup, Gimiglo, il faut vraiment que j'ai le temps et la patience pour y aller. Ils ont corrigé ce problème. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont changé, mais j'ai pas du tout ce problème-là avec cette combinaison avec cette palette-ci. Les mat marchent très très bien. Ils sont tellement pigmentés par contre qu'attention, ça a tendance à un petit peu attacher. Mais alors, par contre, ouais, je surkiffe cette palette. Elle est juste un peu énorme. Elle est juste un peu énorme, quoi. Mais c'est des couleurs qui sont très très belles. J'aime beaucoup quand même ce concept de qu'il s'ouvre comme ça, comme un bouquin. Et après, bon, le seul défaut, encore une fois, et je suis désolée, c'est que Gimiglo, c'est aux Etats-Unis. Donc pour le faire venir, voilà, c'est un peu plus cher. Mais ils sont super. Franchement, ils sont super d'un point de vue service client, expédition. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Voilà, c'est juste un peu plus cher par rapport à d'autres. C'est moins cher que Adep Cosmetics, en fait. Mais voilà, c'est l'expédition. C'est toujours pareil. L'expédition, et les frais de douane. Si c'est un frein, malheureusement, pareil, attendez peut-être Black Friday pour aller faire un petit tour chez eux ou peut-être une off d'été. Je sais pas s'ils en font l'été, mais sinon, la qualité, elle est juste... Et là, beaucoup, vous en avez du produit. Les fards sont énormes. Vous avez quoi faire pour toute une vie. Elle mérite largement sa place sur le podium parce qu'elle est superbe, cette palette. Et en numéro 1, je me marre, en fait, je me marre d'avance parce que c'est un peu drôle que mon numéro 1, ce soit un quad. Quand, en début de vidéo, j'explique que toutes les petites palettes sont fonds parce qu'avec un quad, en gros, il n'y a qu'un seul look et que moi, j'aime bien la variété. Mais je vous l'avais dit une fois et je sais pas si vous avez tenu, mais pour moi, si je mets un quad numéro 1, c'est que le look... c'est que vraiment, je suis sans voix par le résultat, par la qualité, par le look que ça crée. Et c'est un quad de chez Charlotte. Hey, darling. C'est son dernier quad, le Pillow Talk Dreams. Donc, c'est celui qui est sorti avec sa collection, là récemment, avec ses highlighters et tout. Je veux dire, il paye absolument pas de mine. C'est un quad. Je veux dire, il paye pas de mine. C'est... Que ça, ce soit numéro 1 versus tout ce que je vous ai montré, ça peut paraître hyper surprenant. Mais la qualité de ce quad, elle nous a enfin... Et là, quand je dis enfin, c'est que vraiment, ça fait un moment que je le dis, elle nous a enfin remis des trucs à la hauteur de Fire Rose. Fire Rose, c'est un quad qu'elle a sorti maintenant, il y a peut-être plus d'un an, je me rappelle plus quand il est sorti, qui était apparu, disparu et qui était d'une qualité monstre. Moi, je l'ai, c'est mon quad préféré de chez Charlotte. Je m'étais toujours dit, mais pourquoi, oh pourquoi, on n'a pas d'autres quads comme Fire Rose ? Elle a dû m'entendre, évidemment. C'est moi qui l'ai entendu. Le look qu'on obtient avec ce quad, un hyper facile, hyper rapide, tellement flatteur. Et les deux métallisés, les deux phares qu'elle nous a mis, enfin là-dedans, sont à la hauteur de Fire Rose. Alors avec un tout petit peu moins de paillettes, mais alors avec ce savoir-faire qu'elle a de fouetage, regardez-moi ça. Hyper beau, vraiment hyper beau, hyper facile. Enfin, je le mets numéro 1 parce que ça, c'est une réussite garantie. Je ne me pose pas de questions, ça me prend 5 minutes et en 5 minutes, j'ai un truc mais qui est époustouflant. J'ai eu tellement de commentaires, enfin, j'ai eu tellement de compliments quand j'ai porté le look parce que bon, moi je fais un seul look avec ça. En gros, je le fais à la manière de Charlotte, c'est-à-dire que je démarre avec ça sur toute la paupière et je le dégrade jusqu'en haut. Après, je commence un petit peu à travailler le coin externe et je rapproche avec cette teinte-là. Je smoke avec celle-ci et je termine avec un complément où je reviens ici et là je reviens au doigt là-dedans sur le coin interne. Magnifique. Magnifique. En plus, bon, moi ça, c'est tout à fait les couleurs qui vont avec mes yeux verts, ça les fait ressortir de fous. Du coup, oui, je le mets numéro 1 parce que c'est le look pour lequel j'ai eu le plus de compliments en avril. Franchement, je l'ai porté. Je suis allée ce jour-là, je suis allée bosser au boulot, on m'a fait des remarques et d'habitude, on m'en fait pas. On m'a dit, wow, aujourd'hui c'est juste trop beau donc c'est une de mes collègues féminines. Après, je suis allée faire mes courses, je me suis fait arrêter deux fois, c'est quand même pas classique. Je me suis fait arrêter deux fois pour me dire, wow, c'est super beau ce que vous portez, qu'est-ce que c'est ? Voilà, je suis très, si jamais, je crois qu'il y a de retour en stock chez CFO, celui-là, je vous le conseille. Attrapez-le, je dis rarement ça, je vous pousse rarement, enfin, bien évidemment, si vous avez les moyens, si c'est une color story qui vous convient, si vous voulez ce look-là parce que c'est globalement un seul look, allez-y. Franchement, allez-y. Si vous posiez des questions, si vous hésitiez, si vous vous demandez si ça allait être un peu trop clair comme peut être la version initiale de Piloto, que c'est quand même assez clair, non, vous allez avoir une profondeur, vous allez avoir une forme d'intensité et ça va vraiment mettre en valeur vos yeux. Celui-ci, il est très, très, très bien réussi et c'est pour ça qu'il est numéro 1. Malgré ces 4 petits phares-là qui payent pas de mine, mais justement, c'est ça, ça, c'est le look parfait, garanti, tout de suite et c'est pour ça qu'il est number 1. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit classement vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, à lui laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire est-ce que, dans la sélection que je vous ai présentée, comme d'habitude, est-ce que vous faites des découvertes, est-ce qu'il y a des palettes que vous ne connaissiez absolument pas et qui peut-être vous intéressent ou il n'y a absolument rien qui vous intéresse et que vous dites oui, bah ok, ça avait l'air sympa, mais bon, next, ce qui est tout à fait possible et je vous le souhaite d'ailleurs. Je vous souhaite de passer cette vidéo en vous disant ouais ok, c'était sympa, mais il n'y a rien qui me fait envie. Est-ce que vous avez réussi à résoudre des problèmes que moi j'ai rencontrés avec certaines de ces palettes et c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos petits trucs et astuces, ce sont toujours les bienvenus. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous, ça me ferait vraiment super plaisir que vous soyez avec nous, on se rapproche très 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 progressivement des 2000, j'ai prévu un truc assez exceptionnel pour les 2000, donc je vous cache pas que j'ai hâte qu'on y arrive parce que j'agglutine mon petit trésor pour ensuite mieux vous le partager, je pense que, je vous l'ai dit, je pense que j'en ferai un entre temps parce que quand même, mais voilà, venez, on est tous tellement sympa ici que franchement, venez rejoignez-nous parce qu'on passe un bon temps. Dans tous les cas, vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao, ciao !